Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inspecteur Brissonche ? Commissaire Le Proudre. Vous avez dit que Metz était une petite ville. C'est vrai. Je présente ma fille, Esther. Enchantée, ma soeur, Sylvaine. Bonjour, enchantée. Je n'ai pas oublié la promesse que je t'ai faite hier soir, mais je t'en prie, arrête tes conneries. De quoi veux-tu parler ? Ça suffit, Sylvaine. Ne me prends pas pour l'imbécile. Tu arrêtes, maintenant. Et tout ira bien. Tu trouves pas ça étrange, toutes ces coïncidences, toi ? La réapparition du Physiologos, l'explosion, l'antiquaire, et puis cet archiviste qui cherche à décrypter le sens de ce plafond. Mais tu sais, toi, ce qui a poussé les Allemands à choisir de détruire certaines œuvres et pas d'autres ? Non, je n'ai aucune idée. Mais tu sais, c'était une pratique courante à l'époque. Hitler avait une conception très personnelle de la culture. J'aime pas ce qui m'échappe, tu sais. Allô ? Vous êtes qui ? C'est toi, Gregory ? Parce que si je t'ai m'ouvrir au visage, je te prends pas que t'en fais un peu trop. Saviez-vous que le Physiologos avait repris surface, Mademoiselle Moreno ? J'ignorais qu'il avait disparu. Mais vous êtes archivistes, Mademoiselle Moreno ! On sait que vous cherchez à percer le mystère du plafond bestiaire. Je crois pas être la seule à m'intéresser aux bestiaires ou aux ouvrages disparus en 44. Si vous voulez revoir votre fille saine et sable, il va falloir suivre précisément nos instructions. Passe-toi ! Tu vas m'écouter ! C'est quoi ça ? Je sais pas, moi je suis pour rien. Je suis pour rien ? Oula, 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 attendez, attendez ! Parfois j'en ai rien à foutre et c'est facile, j'en ai rien à foutre. D'accord, t'en prends. S'il vous plaît, attendez, calmez-vous. Il y a peut-être un truc, d'accord ? Il y a peut-être un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada